Un petit peu, qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est quoi le manifeste de l'intérêt ? Pour ceux qui sont nés après cette date et qui ne connaissent pas très bien l'histoire de leur pays, c'est congolais qui vivent au présent, comme vous devez le dire. Bon, je vous remercie de votre question. Et je me réjouis, vous êtes un des rares congolais qui accepte de parler du passé, qui est déjà constaté ça. Les Congolais aiment vivre au présent. C'est que rien ne change. Parce qu'un peuple sans histoire, ça ne vaut rien. Le passé nous éclaire, c'est ce que nous faisons. Nous voyons ce que nos anciens n'ont pas pu bien faire. Et nous, ceux qui dirigent aujourd'hui, doivent s'en inspirer pour corriger les erreurs. Enfin, ce sera une observation que vous êtes un des rares journalistes. journalistes, à part là encore du 20 mai. Parce que pour la plupart, c'est le passé, il faut jeter toute cette date au feu, ou quoi. Non. Je crois que le 20 mai, cette date, a un sens profond. Je crois que, déjà que nous vous regardez, qu'il soit le manifeste de l'Ancelé, mais Mboutou a fait le coup d'État en 1965. Il y avait un multipartisme anarchique. Il nous a dit, écoutez, avec ça, on ne peut pas contrôler un prix. Et il dit, je vais refonder le paysage politique de ce pays. Mais, avant d'annoncer la création de ce parti-là, il fallait mettre en place une doctrine. Laquelle ? Écoute, moi, je crois que mon coup d'État est un homme en pratique. Il n'y a pas d'abord pour libéralisme, ceci ou cela. Non. Il fallait, il voulait que ce soit un coup d'État. Les gens le comprennent. Après, le parti va être créé. Sur la base, il m'a fait d'insérer sur un parti. Qui, quand même, va monter aux citoyens congolais que pendant les cinq ans qu'on venait de passer les plus soixante, on n'a fait que ce charmaillé ? De ce que vous avez fait. Je reviens, vous avez cité juste Mario Bocco, vous avez cité le président Mboutou. Je reviens à Étienne Chisekédi. Vous parlez de lui, votre ami. Nous sommes en... il y a 52 ans. Oui. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu quelle était votre relation qui, apparemment, était toute particulière avec Étienne ? Bon, écoutez, j'étais en Lovagnum ensemble. Donc, j'en sais connaissez. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi, à Lovagnum, j'avais été premier président de l'Association des étudiants congolais. Et Étienne, moi, je crois qu'il y a un peu l'assemblée de caractère. C'est pas un monsieur qu'on veut que c'est comme ça, traîné comme on veut. Il respecte tout. Mais lorsqu'il voit plus clair, il le manifeste. Et je crois que c'est... Avec lui, on pouvait travailler. C'est-à-dire que quand on se dit oui, lui peut dire oui, Singa a dit oui, et ça va rester oui. Et quand moi, lui, Étienne, on cause, on discute, on arrive à un accord, je peux dire oui. Beaucoup d'acteurs politiques ne disaient pas ça. Donc moi, avec lui, on a étudié à Lovagnum. Et on était parmi les rares juristes de l'époque. Au Parlement, quand il y a eu des élections en 1964, Thombé était le ministre et tout ça. Il faut qu'au Parlement, il était au pratiquement le but. Le seul juriste de la nation actuelle. Donc, avec lui, la façon de réagir, le caractère des gens qui refusent la combinaison intellectuelle qui ne tiennent pas. Voilà. Donc, on est resté vraiment amis. Moi, c'est parfois... On se met tout à fait d'accord sur le plan politique. Moi, j'ai beaucoup d'administration pour lui. Parce que quand il a dit non, je n'aime pas ça, bon, il l'a dit. Peut-être, lui, son caractère est bien différent. Et tiens, c'est pour couche le cou. Moi, peut-être, c'est un peu différent. Bon. Mais, au moins, j'étais sûr de ce que on faisait avec lui. Très bien. Nous vous parlons de votre relation. Comment vous voulez valuer à ces 100 jours les signaux, les ambitions, les promesses, l'enthousiasme ? Vous êtes convaincu ? D'abord, je dois l'affirmé. Moi, je suis obligé de faire une relation historique avec son père et ce que lui-même a dit. Aujourd'hui, j'appelle signe à mon père. C'était public. Je dois le soutenir. Une charge de paternité. Je dois le soutenir. Il doit réussir. Je lui ai apporté tout ce que j'ai à propos de compétences et d'énergie. on va aussi lui dire de vérité. Je crois que ce qu'il a annoncé le 100 premiers jours. Bon, on ne peut pas... Il ne faut pas encore juger Félix. Parce qu'il n'est que 100 jours. Il a 5 ans de mandat. Mais ça donne bien une bonne impression que ce monsieur qui n'était pas dirigeant avant, mais il connaît un peu ce qui se passe dans le milieu rural, dans le milieu ici de la population. Donc, je crois qu'il y a des routes ici. Un mauvais état depuis plus de 8 ans, de 20 ans. Et lui, au moins, il commence. Donc, il y a des préjugés favorables. Que si on lui donne des moyens d'action, il peut le faire. Et le peuple a pourré les changements. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, cette confiance que le peuple lui fait est encore là. Mais, mais, il peut, il l'a dit à midi aussi, mais, c'est, bah, il vient de commencer au fond, Félix, il ne faut pas être trop sévère avec lui. Son gouvernement n'est pas encore là. Mais, il y a des bons signes déjà. Que, mais, moi, je dois lui dire les dangers qui sont là. Pour l'empêcher de réussir. Plusieurs fois, vous l'aviez appelé à être ce président qui va conduire le Congo sur le chemin du développement. Aujourd'hui, il pourrait affirmer votre engagement à appuyer sa démarche. Mais, qu'est-ce que vous lui déconseillerez? Je parle de sa lutte. Il s'est déclaré qu'il luttera contre les antivaleurs, contre la corruption des conseillers pour aller dans le sens de la réussite de son combat contre les antivaleurs, la corruption, la concussion. Moi, je conseillerais au président qui demande au grand juriste de ce pays que tout le monde se mette d'accord sur la notion de l'état de l'immunité. Parce que tout le monde en parle, l'état de l'immunité. Mais, tout le monde croit que c'est sans conséquence et sans effort pour l'état des droits. Je dois la liberté d'expression et les journalistes se décrivent pour ce que je veux pour déclarer à la télévision. L'état des droits. En tout cas, pour commencer, je voudrais que maintenant qu'il va commencer avec son gouvernement, qu'on définisse au Congo. D'abord, c'est une notion universel, l'état des droits. comme ça, chacun sait, tiens, nous appuyons le président Félix pour introduire des tas de droits. Mais, nous avons tous la même acception de cette notion-là. Il y a des devoirs et des obligations. Bon, moi, je crois qu'ici, pour réussir, d'abord, on ne va jamais abolir complètement la correction des antivaleurs dans un pays. Ça existe dans le monde entier, la corruption. Même dans les grands pays de superpuissance, la corruption, nous suivons. Mais, ce qui est particulier pour notre pays, c'est que la corruption devient un honneur. Parce que, moi, on m'a toujours appris que la corruption, c'est une infraction honteuse. Et que cette opération entre deux personnes ou entre deux... Il faut toujours deux personnes. Ça se faisait souvent un peu dans le flou, dans le noir. Et c'était le monde lorsque l'opinion vous taxe. Ça, c'était un corrompu. Mais, aujourd'hui, chez nous, et comme je dis, ces pays sont en train de changer, les valeurs fondamentales sont en train de disparaître. Il y a des corrupteurs officiels, publics, et chacun se vante de sa puissance de corrompre. Vous vous donnez 15 000 dollars, moi, c'est 30. Donc, c'est le marchandage à ciel ouvert. Ah oui, à ciel ouvert. Donc, une... cette... cette infraction honteuse de corrompre, d'obtenir une faveur à corrompre. Aujourd'hui, chez nous, c'est plus honte. Et les gens corrompus aussi sont connus. Ce que je conseille au président, d'abord, qu'on définit ce que c'est l'État de loi, et la corruption, la conquisition, au moins, on aïe sa signature. Le détournement des déniés publics et des biens publics. Comme d'après nous, aujourd'hui, quelqu'un est au pouvoir, on le change, il prend un véhicule de l'État et tout ça, il s'en va. Mes amis, où sont les droits ? Donc, je crois que le président doit avoir que tout le monde comprenne, que je vais appliquer l'État des droits, et que je vais appliquer la loi. Dans un État des droits, il n'y a personne qui est au-dessus des lois. Et dans une histoire de corruption, je crois que nous devons savoir que c'est une infraction difficile à établir. Mais au Congo, ça devient facile à établir. Ailleurs, il faut trop bien rechercher. Mais ici, puisque les corrupteurs, ils se font la guerre, et les corrompus qui ont reçu l'argent, ils sont là. On dit, mais il y a certains qui sont dans des institutions, je ne sais pas. Mais, mes chers amis, qu'est-ce qu'il doit faire ? Président ? Oui. Mais écoute, il faut qu'il prenne en main, il doit bien contrôler cette sature judiciaire. Je ne dis pas que lui, je ne dis pas que le président, Félix, va devenir un juge, ou un magistrat. dans le pouvoir judiciaire, vous avez, dans la constitution, qui cite les institutions, vous avez le président, vous avez le gouvernement, vous avez le parlement, vous avez les cours et tribunaux. Voilà, les cours et tribunaux. Bien qu'on ne le considère pas chez nous comme institution, on le considère comme une autre administration avec des gens qui disent les droits, non. Mais, dans le ministère de la République, dont on parle, le ministère de la République est toujours dit près d'une cour ou près des tribunaux. Ceux-là sont des gens. On s'appelle ces magistrats, mais on pourra changer les magistrats pour recevoir des dénonciations, par exemple des corruptions. La propriété est au courant que voilà, là-bas, notre chef ou bien celui qui vient d'être nommé là-bas, il a dû donner l'argent. On vient d'énoncer. Ou bien ceux qui doivent rechercher des infractions. Voilà le ministère de la République. Mais qui ne fait plus son travail? Bon, je ne donne pas de demande de faute. Comment le ministère de la République doit rechercher des infractions? Mais, les conditions de vie et de travail dans laquelle ils travaillent. Un magistrat, oui, il a 100 000 francs. Ou quoi? Mes chers amis. Et non, même, je le vois. Que faudrait-il? Oui? Il faut qu'il s'agisse de la justice. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'on prenne les choses. On applique l'état des lois. C'est-à-dire que le ministère public, qui n'est pas pas un cours de juge et de tribunal, ça c'est le pouvoir judiciaire au street sans, ce sont des cours et des ministères. Ils n'ont pas les ministères du parti. Mais ils communuent les partis par cette indépendance et tout ça. Il faut mettre à améliorer les conditions de vie et de travail. Ce qu'il dit ici pour le président, ce n'est pas seulement pour la justice. Nous allons parler après des budgets. Le président Félix veut vraiment changer. C'est le sens. Il s'est confié dans le sens. On voit. Mais le président avec 4 milliards de dollars, que ça va faire? Il faut changer les conditions de vie et de travail de ces magistrats-là. Voilà. Refaire leur salaire. Donc, vous pouvez que le budget soit revu à la haute? Pour moi, c'est 100 jours jusqu'à le budget qui va présenter prochainement le budget de 2020. être un budget conséquent d'avoir sa volonté politique. C'est-à-dire que... Mais avec un pays sans industrie, il fait comment ça? Non, mais qu'au moins ce qu'on a, qu'au lieu que ça sorte tous ces trafiquants de matières premières et tout ça dans les douanes, qu'au moins ça entre dans les trésors, que lui, le budget prochain, en tout cas, je ne suis pas financier, mais avec une rigueur, tous ceux qui jouent avec les antivaleurs là, fraude fiscale. Donc, combattre aussi la fraude fiscale pour enflouer les caisses de médias. Oui, allez, vous allez en prison. Ce n'est pas une dictature. Vous avez dit que l'état des droits, il faut définir ça. Mais vous parlez beaucoup de prison. Oui, je suis né comme ça. Oui. Vous avez été dans la justice qui s'en comprend que c'est un jargon qui vous est familier, conseil judiciaire. Quelle est la place de la prison, de l'incarcération dans les développements d'une nation ? La place de la justice ? Oui. Sous-titrage MFP.